What's up les games, c'est Grazon1313. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un business en ligne de manière simple, rapide et tout simplement en ne partant de rien. Vous allez vous dire oui mais Grazon, t'es un gamin, tu sais même pas de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle quand tu arrives à créer plusieurs chaînes YouTube avec plusieurs milliers d'abonnés, c'est que quelque part tu as compris comment est-ce que ce game fonctionne et tu sais comment créer un business qui est rentable, qui t'apporte du profit ou du plaisir ou même de la fame si tu veux, c'est tout simplement très très simple. Donc voilà, du coup avec mon expérience, je vais tout simplement vous expliquer comment réussir à avoir beaucoup d'abonnés et aussi quelque part puisque je vous parle de business en ligne du coup les gars, je vais devoir être direct avec vous, vous parler de cœur à cœur en parlant de mon expérience et vous allez voir que vous allez vous reconnaître dans mon expérience et je peux vous assurer que vous allez gagner beaucoup, 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 beaucoup et que votre business sera juste impeccable. Alors avant que la vidéo commence, si jamais vous avez les moyens, n'hésitez pas à me soutenir en appuyant sur le petit bouton bleu, ça sera vraiment super sympa de votre part. Du coup, nous sommes partis avec le sujet de la vidéo qui est donc créer un business en ligne. Alors, créer un business en ligne, c'est assez spécial puisque dans l'ensemble, on pourrait se dire, oui mais Grazon, créer un business en ligne, il faut créer des sites internet, il faut avoir des numéros, il faut connaître des gens, etc, etc, etc. Oui, et en fait du coup, je vous aide à connaître ces gens-là. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais éviter de faire des cuts dans ces vidéos, il faut que vraiment mon discours soit le plus simple possible et il faut vraiment qu'il y ait du plaisir à l'entendre et que vous puissiez simplement comprendre de quoi je veux parler dans cette vidéo. Alors, on va d'abord parler de la communication, c'est-à-dire parler avec d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent vous aider à étendre votre business. Je vous conseille vivement d'aller voir sur Instagram. Il y a plein de personnes qui font des trucs du style, ouais, moi je crée mon entreprise, nanani, nanana, venez me parler, je peux vous montrer comment réussir telle ou telle chose. Il y a plein de gens sur YouTube qui font des vidéos du style, grâce à ma méthode, je peux vous aider à gagner telle ou telle somme d'argent. Ces gens-là, ils pratiquent un business en ligne, leur manière de se mettre en avant est un petit peu spéciale, mais mine de rien, ils ont compris ce qui fonctionnait, ils ont compris comment attirer des clients. Et en fait, vous pouvez utiliser la même technique, vous allez voir, c'est très effectif à une seule condition, que vous puissiez atteindre plusieurs sentiments chez les personnes qui vont vous regarder, c'est-à-dire créer soit de la colère, soit de la surprise, soit casser un rythme. Parce que la personne qui va aller sur YouTube, qui va regarder vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo, il a un rythme, il regarde, il y a la pub, il skip la pub et il continue. Ça, c'est le rythme qu'il faut essayer de casser. Comment on casse ce rythme ? C'est très très simple. Vous ne pouvez pas commencer la vidéo avec stop, stop, ou je ne sais pas quoi, regarde mon truc, et si ça ne t'intéresse pas, appuie, parce que tout le monde va appuyer. C'est juste complètement idiot. Il faut que ce soit une véritable agression. Commencer avec une petite pub qui dit par exemple, boum, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être pas le parler, mais en tout cas, se casser un petit peu la tête au montage, pour qu'il y ait par exemple une explosion, je ne sais pas quoi, bref, pour que ce soit intéressant. Et ne parlez pas directement dès le début du sujet de la vidéo, parce que si les gens sont au courant de ce qu'il y a dès le début, ils peuvent ne pas être intéressés. Il faut que ce soit quelque chose qui tient sur le long terme. Si c'est un regard de la part de votre viewer, de votre futur client qui regarde la vidéo, vous ne pouvez pas vous dire, « Ouais, c'est bon, alors là, je vais te montrer comment faire ça, et puis merci pour les autres qui ont regardé la vidéo, parce que ça, ça donne juste l'impression que tu es désespéré. » Et quand tu es désespéré, tu ne réussis jamais, jamais et jamais à avoir simplement ce que tu veux, c'est-à-dire un bon business, c'est-à-dire une personne qui va te regarder, qui va acheter tes produits, qui va acheter tes licences. Il n'y a pas ça qui existe si tu n'es pas convaincant. Maintenant, comment devenir convaincant ? C'est la question que tout le monde se pose, qui est à vrai dire assez simple et assez rapide à répondre. Une personne convaincante, c'est une personne qui impose un respect. Une personne convaincante, c'est une personne qui inspire confiance. Alors, oui et non pour la deuxième, mais je crois que vous allez comprendre ce que je veux dire. Quelqu'un qui est convaincant, c'est quelqu'un qui sait montrer qu'il faut le respecter. Quelqu'un qui se fait respecter quand tu lui dis « salut » au lieu de lui dire « bonjour », il ne va pas dire « Ouais, non, connard, on me dit bonjour, on ne me dit pas « salut », parce que ça, c'est juste vulgaire et tu ne fais pas respecter en disant ça. Mais si maintenant, tu devais faire, tu devais genre parler dans un groupe d'amis ou je ne sais pas quoi et qu'un coup, quelqu'un dit « Ouais, non, venu, on ne parle pas avec lui parce que c'est un idiot », là, par exemple, tu peux instaurer le respect en bombant soit le torse, soit en lui disant « Non, là, toi, tu la fermes et prenez-le par l'école, mettez-lui 20 000 baffes sur la gueule si vous avez envie. » Mais faites-vous respecter, montrez ce dont vous êtes capable, vous ne vous faites pas marcher dessus. Eh bien, ça, c'est quelqu'un de convaincant, quelqu'un qui se fait respecter, quelqu'un qui n'est peut-être pas adoré, parce que les personnes respectées ne se font jamais adorer, il faut être d'accord là-dessus. Quelqu'un de convaincant, c'est quelqu'un qui aspire confiance, quelqu'un qui aspire confiance, c'est quelqu'un qui peut te promettre quelque chose et vous savez que ça va être la vérité. Quelqu'un qui vous dit « Achetez ma méthode, vous allez gagner des milliers d'euros », ça aspire peu confiance. La personne n'est plus convaincante en disant ça. Par contre, quand maintenant vous faites, je ne sais pas moi, maintenant vous allez lancer une méthode à 1 euro qui s'appelle « Achetez cette méthode à 1 euro, vous allez en gagner 3 000 ». Ça, c'était une licence très connue. En fait, c'est une méthode à 1 euro qui te montre comment vendre cette méthode à 3 000 personnes. Du coup, à la fin, tu gagnes 3 000 euros et même si tu as dépensé 1 euro, tu vas peut-être vendre ça à 10 personnes, tu as gagné 9 euros dans l'opération. Gagner 9 euros, c'est déjà énorme. C'est juste pour un tout petit truc. Du coup, imaginez si vous, vous avez été le tout premier à avoir créé une telle chose et que finalement, les personnes vont acheter votre licence. Tout le monde va acheter votre licence. Vous allez gagner des milliers d'euros. Vous n'aurez même pas besoin de faire bûcheron. Vous allez gagner des milliers d'euros et vous allez voir, d'un coup, il va y avoir tout qui va s'élouir devant vos yeux. Quand vous allez créer une méthode qui va être bien vendue parce que vous aurez trouvé les mots qui vont titiller l'envie de l'acheteur ou du potentiel acheteur, forcément, c'est une mission accomplie. Et quand cette mission est accomplie, forcément, vous gagnez plus. Et si vous gagnez plus, vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que vous venez de gagner plus. Vous venez d'étendre votre business. Vous venez de l'élargir. Vous venez de créer une audience. Vous venez de créer tout ce qui va avec. Du coup, quand vous avez tout réussi, vous ne pouvez pas vous plaindre de « Nye, 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 je suis faible » ou je ne sais pas quoi. Parce que ça, sinon, c'est un petit peu la stupidité. Ensuite, ce que je peux aussi vous conseiller plus que tout, c'est de garder l'épée sur terre. C'est-à-dire éviter les trucs idiots du style « Ouais, j'ai 1500 abonnés, j'ai 2000 abonnés, je suis un boss, je suis intouchable. » Parce que vous êtes plus que touchables quand vous êtes comme ça. Je vous explique. Moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, j'ai fait une erreur. Quand j'avais 1200 abonnés, 1700 abonnés, un truc comme ça, je me t'ai dit « Purée Grason, là, tu as 1700 abonnés. En plus, tu es jeune, tu es motivé, tu as tout ce qu'il te faut. Écoute, tu vas éclater tout le monde maintenant. Tu as 1700 abonnés, tu peux avoir la motivation, ton business va vraiment éclater. Tout ce qu'il y a sur YouTube. Et finalement, il n'en était rien. J'ai réussi à poster une vidéo avant ce chiffre. D'ailleurs, c'est cette vidéo-là qui m'a ramené beaucoup d'abonnés. C'est la vidéo comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Cette vidéo-là m'a vraiment aidé à créer mon business simplement. Mais bref, ça, c'est pour une autre vidéo. Mais ce qui se passe, c'est que moi, je me t'ai dit « Purée Grason, tu vas tout éclater. » Il n'en était rien. J'étais tellement content que finalement, j'ai oublié de me concentrer là-dessus. J'ai oublié de continuer à être entre mon business que finalement, je n'ai rien réussi du tout. Et vu que je n'ai rien réussi, enfin si, j'ai réussi beaucoup. Maintenant, j'ai 15 000, 16 000 abonnés. Même si maintenant, j'en ai beaucoup, ce n'est pas autant que j'aurais pu en avoir. Parce que si je m'étais concentré, je m'étais dit « C'est bon, Grason, tu as 1700, mais c'est bon, on retourne travailler. » Là, je serais peut-être à 100 000. Je serais peut-être à 36 000. Je ne sais pas. J'aurais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus abonnés que 1500. Pardon, que 15 000. Excusez-moi, c'est un petit absus. Mais ce qui se passe, c'est que garder les pieds sur terre, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent connues, qui deviennent riches, qui commencent à exploser parce qu'ils ne font pas gaffe. Et ces personnes-là, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont réussi. Ils ont besoin de se reposer. Et on peut respecter ça. Eux, ils nous respectent. En tout cas, j'espère. On les respecte. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Du coup, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. C'était Grason, TACA13. Et ciao tout le monde. Et si jamais vous êtes encore là, écrivez dans les commentaires le mot concombre. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne de manière payante pour me soutenir. Ça peut vraiment beaucoup, beaucoup m'aider. Et ça fait toujours plaisir que quelqu'un me soutienne sur YouTube. Moi, je soutiens tout le monde avec mes vidéos. Du coup, n'hésitez pas à me soutenir. C'était sympa. C'était Grason, TACA13. Et ben, ciao tout le monde. Voilà. Je ne sais pas comment terminer les vidéos de ce style, en fait. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Et si jamais quelqu'un arrive ici, ben écoute, c'est un boss qui tue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ciao tout le monde.